Salut les Woodworkers ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo sur mon support de caméra, je vous avais dit qu'il y aurait une deuxième version, c'est aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup mieux, de plus stable et où le serrage est beaucoup plus optimal. Allez c'est parti ! Alors je ne vais rien récupérer de l'ancien à part le premier support qui est ici, je vais simplement redécouper dans ce morceau de sapin, dans ce chevron de sapin, des bandes de 17 mm que je repasserai à 15 mm ensuite dans la raboteuse, comme ça j'ai toutes les mêmes dimensions. J'ai déjà mon guide qui est installé à 17 mm. N'oubliez pas vos équipements de protection. Et c'est parti ! Ok donc maintenant le but c'est de les remettre toutes à 15 mm d'épaisseur, donc je ferai une première passe à 16 mm sur une face, je remonterai la raboteuse à 15 mm et je passerai la seconde face. Ok, c'est fait. Maintenant on va les couper à mesure, les percer, les assembler et ensuite on verra ce que ça donne. Alors avant toute chose, je vais façonner ici le bout de ce morceau, ce qui va me permettre de venir fixer après les deux premiers bras. C'est parti ! 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 Et donc voici le deuxième modèle terminé. Alors qu'est-ce qui change ? C'est parti ! Tout d'abord, au lieu d'avoir un seul montant, j'en ai deux, ce qui fait que le bois est pressé entre deux. Du coup, il y a un meilleur serrage. En plus de ça, j'ai quand même ajouté, comme sur la première version, du papier abrasif collé à la colle de contact sur les deux côtés, ce qui augmente encore plus le serrage. Donc ici, on gardait, comme je vous l'avais dit, la base de la roulette. J'ai refait un nouveau montant ici, que j'ai taillé, donc comme vous avez pu le voir, ici, comme ceci, qui est pincé des deux côtés. Toujours des vis papillons pour faciliter tout. Vis papillons, je vais me mettre de l'autre côté comme ça, vous n'aurez pas le contre-jour. Autre chose que j'ai fait sur celui-ci, que je n'avais pas fait sur l'autre, je ne sais pas si ça tiendra dans le temps. Mais sur l'autre, à force de devoir serrer très fort pour que ça reste à place, j'ai à un moment donné, les boulons à tête carrée tournaient dans le bois, ce qui faisait en sorte que je n'arrivais plus à serrer. Donc ici, je les ai collées à la colle époxy. C'est une colle époxy spéciale métal, qui est prévue justement pour pouvoir coller différentes matières entre elles, dont du métal et du bois. Voilà. Alors, j'ai collé toutes mes têtes de boulons à la colle époxy. On verra ce que ça donne par la suite. Au niveau de la rotule, j'ai fait ce système-ci également. Donc, on a l'inclinaison possible comme ceci. Attendez, parce qu'elle a une main, ça ne va pas être simple. Donc, on a l'inclinaison possible comme ceci. Si je dévisse ici, l'inclinaison est possible. Enfin, c'est plus une rotation à ce moment-là qui est possible comme ceci. Voilà. Pour le bloquer, on serre. Alors, le système-là, c'est simplement une tige filetée qui passe à travers tout avec un écrou et un contre-écrou pour éviter que ça se desserre. Ceci, comme vous avez pu le voir, c'est le support d'un petit trépied que j'ai trouvé vraiment pas cher chez Action. Et oui, pour ce genre de choses, chez Action, il y a moyen de trouver pas mal de trucs. Alors, pourquoi j'ai fait une armature carrée comme ceci ? Pour différentes raisons. Premièrement, ça va protéger un peu la caméra. Si jamais il devrait y avoir une chute. J'espère que non, mais on sait jamais. Deuxièmement, ça pourra me servir si je branche un micro ou quoi, ou un luminaire. Je pourrais facilement adapter des pattes de fixation un peu partout. Ce qui me facilitera la vie en cas de branchement d'accessoires. Donc voilà pour cette deuxième version qui, je l'espère, sera la bonne. Et alors, j'en ai profité pour réutiliser ici le morceau que j'avais retiré de ce bras là. Et j'ai récupéré la tête que j'ai coupé parce qu'il n'y avait plus besoin d'avoir l'éclairage. Et donc, ce qui fait que j'ai deux points de vue. Enfin, j'ai plus que deux points de vue dans l'atelier pour tout ça. Donc, j'ai ce bras là qui me permet d'avoir une vision d'ensemble de l'atelier. Et avec ce bras ci, je peux facilement atteindre toutes mes machines. Que ça soit la dégo, la scie anglais. Je peux venir faire un plongée au dessus de l'établi sans problème. Je couvre quasi tout mon atelier avec ce bras. Vous êtes encore là ? Bon. Et bien, j'espère que cette réalisation t'a plu. Comme d'habitude, lâche un commentaire. Partage cette vidéo autour de toi. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Comme ça, tu découvriras toutes les anciennes vidéos. Mais également toutes les nouvelles qui vont encore arriver sur la chaîne. On se dit à dans une future vidéo. D'ici là, porte-toi bien !